Coucou ! Bon, là on est à Samepata et aujourd'hui au programme on va voir les... Les ruinas Les ruines pré-Inca Pré-Inca, Inca, espagnol C'est un site classé à l'UNESCO et on veut aller voir ça alors on vous emmène avec nous Allez, allez voir la vidéo ! Allez voir la vidéo ! Avant, nous avons une mission pour ça Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée alors pour ne rien louper Clique sur le pouce Abonne-toi, c'est gratuit Active la cloche C'est fait ? C'est parti mon Kiwi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou les amis ! On a acheté un nouveau camping-car ! Ben voilà, on a acheté un nouveau camping-car ! En fait là on est à Samepata Samepata ! On va aller voir des anciennes ruines incas Donc c'est des petites ! Et du coup là on a troqué Marcel contre un camping-car ! Décidément, on l'échange toujours contre un camping-car ! Mais en plus il est gros ce camping-car ! Voilà, donc on touche partout, ça racle, on arrache tout ! Là on a perdu quelque chose je crois, ça fait trop de bruit ! On va aller jeter un coup d'œil ! En attendant je vous laisse avec Clément, ça continue la vidéo ! Mais en vrai c'est le camping-car de... Marie, Marie, Sarah, Louis... Coucou ! Et France ! Bon, ils vont voir la catastrophe derrière ! Finale, plus de perles de mâle, c'est la roue de secours qui s'est décrochée ! C'est la galère, on a perdu la roue de secours ! Ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait de la mécanique ! Ouais, voilà, on continue ! Ça te manquait ? Ouais, ça me manque ! J'adore ça la mécanique ! Comme quoi que tu partes... On partait voir des ruines, on allait se régaler, il fallait mettre les mains encore ! Donc c'est ça l'aventure, c'est pas qu'avec les camions... Qu'on parte en camion, en camping-car ou autre chose... On a des routes qui ne sont tellement pas adaptées, d'ailleurs, il faut montrer... Ouais, regardez, en fait, voilà ! Donc quand vous passez là, vous touchez, quoi ! Donc effectivement, camping-car ou camion, même bazar ! Allez, c'est reparti ! Allez, c'est reparti ! Donc là, on a la roue avec nous ! Tiens, pour ne pas qu'elle s'échappe ! Donc on va aller voir ces ruines ! Des très 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 vieilles ruines des Incas ! Donc ça, c'est quelque chose de super à voir ! Si on peut le voir au moins une fois dans sa vie, bah faut le faire ! Bah alors là, on va aller voir parce qu'il y a de l'eau ! Ouais, ça va passer ! Si, ça passe là ! Il n'y a pas de courant ? Non, le courant est vraiment bas ! C'est de la terre, il y a quand même de la terre ! Il faut que tu passes le plus ici ! Le plus ici, là, c'est moins profond que là ! Ouais, ça va aller ! Allez, on passe avec le super camping-car de Thomas ! Donc c'est un camping-car Iveco 4x4 ! Amphibie ! Avec un pilote qui a fait le rallye Dakar ! Voilà, la concentration ! Quand on parle de fiabilité allemande, on comprend pourquoi maintenant ! Mais son fils, il n'était pas rassuré, il a préféré passer à pied ! C'est rassurant tout ça ! Allez, on continue ! Bon, donc on arrive bientôt ! Donc la route, comme vous voyez, elle est quand même assez raide ! Il y a des cailloux partout, ils ne doivent pas nettoyer souvent ! Donc il a beaucoup plu, du coup il y a beaucoup de pierres qui tombent ! Et là, on est avec le camping-car, ça grimpe ! C'est du marchand ! Vas-y, elle redevient correct, là ! Avec des pierres ! Ça, c'est loin du tout, là ! Donc là, on monte quand même un peu haut ! Ah ouais, du côté, là, on le voit ! Ah non, sur ton côté ! Ça y est, on arrive ! Madame la Péruvienne, comment c'était ce voyage à bord du camping-car ? Bah c'est bien, ça change ! C'est plus agréable, c'est moins agréable ? Bah c'est totalement différent, déjà d'habitude je suis devant ! T'es devant, eh ouais ! Mais ça secoue moins que le camion peut-être ! Eh ouais, il y a moins de balance, c'est normal, c'est moins haut ! C'est un peu plus... au sol ! Voilà ! En plus, on a une cale naturelle qui s'est formée ! Hop, on a une pierre, il ne faudra pas oublier de l'enlever ! Bah comment c'était les enfants derrière ? Hyper, hyper bien ! Hyper, hyper bien ! C'est toi Leandro ? Ouais, très bien ! Ouais ? J'ai bien aimé ! Alors voilà, c'est le patrimoine mondial ! Donc euh... c'est les pré-Incas ! Alors comme vous voyez, c'est le parc archéologique El Fuerte, les Saïmaï Patas ! Donc on va aller voir ces ruines, qui remontent du coup avant les Incas ! Donc il y aurait eu les pré-Incas, les Incas et les Espagnols ! Donc ça y est, là on a commencé la marche, on a une superbe vue, donc on a à peu près deux heures de marche, et on va visiter tout ça ! C'est très très beau ! Donc on n'a pas le soleil, mais c'est pas grave, c'est quand même assez dégagé, il pleut pas, donc c'est l'essentiel ! Alors on se pose quand même la question de pourquoi ils étaient venus s'installer aussi haut ? Et en fait, on a trouvé la réponse, c'est qu'il y avait beaucoup d'autres tribus, un exemple, une tribu des Guarani, du Paraguay, qui venaient les attaquer, donc ils se sont mis à construire leur château en hauteur. Donc là on est dans la vallée, et il y a un écho en fait, si vous criez, votre voix rebondit sur la montagne en face. Là il y a plein de perroquets, vous ne les voyez pas mais nous on les entend par moments. Regardez cette vue magnifique, il ne fait pas beau mais c'est quand même très joli. On arrive sur le site Pré-Inca, donc c'était avant les Espagnols, où les peuples se réunissaient ici. C'était un lieu notamment pour les prières, mais aussi stratégique puisqu'il était en hauteur pour voir les ennemis arriver. Donc là en fait, les formes que vous voyez dans la roche, c'est là où les gens mettaient leur mort, les momifiaient en fait et les mettaient dans ces formes rectangulaires que vous voyez dans la roche pour les conserver et aussi déposaient là des sculptures de leur dieu pour qu'il les protège. Tu lis l'espagnol ? C'est bien mon chéri ! Waouh ! Bravo ! Et bah ça c'est un anglais ! Si en fait, ce que vous voyez derrière moi, c'est un mur qui l'a fait. Il leur permettait, grâce à la forme de elle, d'observer les étoiles et d'observer où se trouvait le soleil et donc en gros d'avoir l'agenda de l'année. Ils savaient ainsi où ils en étaient dans l'année, entre les solstices et tous les jours festifs de l'année, ils pouvaient s'organiser grâce à cette disposition là. Bon bah ça y est, on termine notre visite. Donc c'était une visite sur les pré-incas, les incas, parce qu'il y a eu aussi des sculptures incas sur la fin. Voilà. Et bah les espagnols, donc c'était riche de cultures, d'histoires. Donc c'est intéressant à voir. C'est le site où ils vivaient en fait et on comprend qu'ils étaient très organisés et bien entendu bien tournés vers les dieux. Ouais. Pour pouvoir prier et tout était fait autour de tout ça et c'est vraiment très joli de remonter en arrière comme ça. Voilà, moi ça m'a beaucoup plu sur la fin avec l'histoire des étoiles, le mur en aile, tout ça c'était... C'était chouette ! Ils avaient déjà beaucoup de savoir. On n'a rien inventé avec notre calendrier ! Non ! Allez, à la prochaine ! Ciao !